Musique Et de quelle part tu l'as ? Musique Mon père à l'époque, il achetait des coupes de bois et dans ces coupes de bois, il faisait le bois de chauffage et le bois de charpente, du coffrage, de la latte il faisait tout ça sur place dans le bois ça s'appelait une scie forestière la scie ambulante et ce qui faisait tourner la scie, c'était une chaudière, une machine à vapeur quelques fois, il était plusieurs mois sur place même des fois, un an et demi il achetait la coupe de bois entièrement et il ne mettait pas à blanc parce qu'à cette époque-là, on ne mettait pas les coupes de bois à blanc c'est-à-dire qu'il ne coupait pas tout il laissait des rejets pour prévoir plus tard une nouvelle coupe de bois, quelques années plus tard, bien sûr Musique Musique Ah oui, la scie a été mobile de 1925 environ jusqu'en 1935-1940 Les maçons, les couvreurs, ils venaient sur le chantier et puis ils achetaient leur bois qui était nécessaire pour la charpente Musique Alors à Pannesier, ils faisaient la digue parce que la digue, là, on a travaillé à Pannesier où il y a le lac maintenant enfin, il y a 83 millions de mètres dedans mais de toute façon, il leur fallait du bois, du bois, du bois pour faire la digue, quoi la digue en ciment alors là, il y avait des camions qui venaient qui faisaient la navette et qui emportaient le bois là-bas alors il avait tant d'arbres à couper des chaînes, par exemple puis c'est nous qui les coupions, nous, avec le fameux passe-partout, là vous savez, mais alors là, on était au moins six ou sept ouvriers, par exemple et puis alors toute la journée, on travaillait là-dessus ce passe-partout, là, c'est un passe-partout normal c'est-à-dire, vous voyez, la dentelure n'est pas le même ça, c'est un passe-partout américain donc il y a une dent qui dégage la sueur, c'est cette dent-là et les quatre autres, là, coupent le bois alors ça servait aussi bien à abattre les arbres qu'à les tronçonner sur place en longueur ils les coupaient de longueur, ils les étetaient c'est-à-dire, ils coupaient environ 5-6 mètres de long, le tronc la bille, on appelle ça, de 5-6 mètres et le reste, ça servait à faire du bois de chauffage Alors là, dans le Morvan, j'y suis arrivé je suis d'abord né à Paris j'étais versé à l'assistance publique comme beaucoup de gens sont arrivés sur le Morvan j'étais à Nevers et ensuite j'étais placé chez différents parents nourriciers voilà, en gros l'affaire bon, donc j'étais à l'école, je n'ai pas eu mon certificat d'études j'ai appris, je suis rentré chez monsieur Alfred qui habite à 1,5 km d'ici j'ai fait mes 3 ans d'apprentissage je n'ai pas eu mon CAP de Charon j'ai fait jusqu'à mon niveau, puis après, ben, rideau je suis arrivé à Paris je suis parti de la maison, là, le 4 juillet 1966 ben, déjà, les parents qui, à l'époque, n'étaient pas mes parents, bien sûr me conseillaient de trouver une place sur l'administration bon, ben, moi, j'aurais bien aimé rester dans le coin j'ai fait 30 ans à la garde républicaine c'est fini, ça, maintenant, les jeunes, ils font 8 ans, ils s'en vont c'est obligatoire j'ai terminé à la garde républicaine j'ai fait au moins 17 ans au service social c'est ce que je voulais faire depuis toute ma jeunesse rendre service aux autres donner aux autres ce que certains de mes anciens n'ont pas eu donc, il faut le tout le mettre bien propre c'est du bon bois, ça, ça ne pourrit pas il n'y a que l'eau bien qui a pourri parce qu'il y a combien de temps que c'est coupé, ça on va le poser à côté j'espère qu'il ne passe pas dedans ça, ce n'est pas un wagonnet on appelait ça le petit chariot ça, si c'était un gros, on ne pourrait pas le faire ce qu'on fait, voilà ça, c'est pour voir si elle tend bien dans une lame de scie, on tord un petit peu le bout de la dent surtout pour le sapin parce que, vous avez vu, la résine qu'il y a dedans il faut que ça dégage beaucoup la sciure donc les dents sont pliées une d'un côté et une de l'autre ça s'appelle donner de la voie à la scie c'est qui ? voilà alors là, je ne vais pas prendre grand chose, mais... voilà, c'est bien attends, stop ? c'est bien trop ça y y dit positif Donc j'ai décidé de faire de la planche et je vais quand même faire un chevron ou deux pour faire mes traverses dans le cadre que je vais faire, voilà. Tant que vous voyez les traits de scie sur une planche, votre bois n'est pas propre. Nous on appelait ça le témoin, maintenant peut-être qu'en vrai terme de mes nuisiers ça ne s'appelle pas comme ça. Ce n'est pas une scie pour vraiment faire de la gros charpente ou du gros plot, parce que vous avez vu, elle ne va pas bien droit, je l'ai affûtée à la main. Ce n'est pas l'idéal pour faire vraiment du bon boulot, du travail bien fini. L'œil c'est quand on le met sur le chariot. Avant on voit approximativement, mais il n'y a qu'une fois qu'il est sur le chariot et que le premier trait de scie est passé, qu'on peut dire qu'on va tirer ça dedans. Il va avec sa planche sur ses fameux chantiers, voilà. Voilà, il la pose dessus et on met une broche là, en face, chaque chantier. Et quand on fait du plot, on reforme carrément la bille. Et le menuisier, quand il vient, il venait acheter un plot ici. Il disait, tiens père Debout, il me faudrait de la planche de cercueil. Ah bon ? Quoi donc tu veux ? Tiens, attends, j'ai regardé ce bille là. Il prenait sa planche puis il faisait ça. Il regardait si les quatre coins se rapportaient. Mon père Debout, comme Dédé le sait très bien, il a tout essayé. Il tirait parti de tout. Un petit bout de bois, il ne fallait pas le ficher en l'air. Attention moi des fois. C'est pour ça que vous avez vu que le chantier ici, c'était encore plus plein que ça avant. On faisait des caisses à dinde, des caisses à poulet et des caisses à vin. Tout ça avec des récupérations de bois, surtout du bois blanc, du peuplier. Voilà. Alors donc, rien n'était perdu avec lui. Ah oui, puis alors de toute façon, il était tellement entreprenant, quand il voulait faire quelque chose, il fallait qu'il y arrive. Il sortait aussi tout ce qui est charpente. Un albatrier, un albatrier, une filière, un poinçon, un entrée, un fond entrée, une sablière. Eh bien tout ça, c'était ça fait avec l'asile là. Parce qu'on faisait soit du sillage, par exemple le sillage, les chevrons, la charpente, les machins, le paquet et tout, pendant un moment. Après, on se consacrait, on faisait uniquement les sabots. Mais c'est-à-dire, on les vendait aux gens là, ici, mais on se répartissait aussi dans le département. Dans le département, et même les départements limitrophes, on vendait des sabots tout bruts, qui sortaient de la machine avec le nez de cochon, comme on appelle ça. Bruts. Parce qu'on les vendait bruts, il y avait des sabotiers qui étaient chez eux comme ça, qui faisaient des sabots dans le temps à la main. Mais quand ils ont vu ça, eh bien ils avaient des sabots qui étaient déjà bien ébauchés. Alors eux, ils achetaient des sabots tout bruts pour les finir. Moi, je m'occupère aussi bien de la creuseuse, de la machine, de la ponceuse, que de finir les sabots, moi. J'ai travaillé sept ans, moi, là-dedans. Ah, je suis né ici, d'un petit village, un petit amour qui s'appelle les Prêt-de-Dain, autrement dit les quatre ou cinq maisons qu'il y a là. Alors moi, je suis venu ici, j'avais 13 ans et demi, quoi. Mes parents se sont rapprochés là de M. Debout et puis je leur ai dit, alors si vous pouviez prendre mon fils, en fait, pour apprendre tout au moins à finir les sabots. À finir les sabots. Parce que les anciens sabotiers, ils faisaient tout. Il n'y avait pas de scie pour le bois. Il n'y avait pas de bois, mais coupez-la. C'était le fil du bois, alors, là, vraiment. Il fendait, ce qui est beaucoup plus solide, attention. Parce que du bois qui a fendu est beaucoup plus robuste que du bois mais coupé. Parce que la scielle, elle ne suit pas le fil du bois, de toute façon. Elle fait son chemin, hein. Il n'y a pas de bois.